Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un gratin de pâtes au jambon. C'est une recette super facile, économique, qui revient à 42 centimes par personne. Le plat est pour 3 portions, 3 belles portions. Voilà, allez, c'est parti ! Il nous faut 200 g de pâtes cuites, cuites al dente. Vous arrêtez 2-3 minutes avant le temps de cuisson normal, ne prenez pas des pâtes rapides. J'ai pris des macaronis, mais vous pouvez prendre des coquillettes, peu importe. J'ai coupé 100 g de jambon, j'avais un talon de jambon que j'avais acheté au déstockage. Donc vous pouvez prendre du jambon en tranche, il n'y a pas de soucis. Ensuite on va faire une petite béchamel avec 30 g de farine, 40 g de beurre et 400 ml de lait. Sel, poivre, du thym et en fin de cuisson... Avant de le mettre au four, je rajouterai un petit peu de fromage par-dessus. Allez, on va faire notre béchamel. Pour notre béchamel, on prend une petite casserole, on met le beurre à fondre. On ajoute d'un coup la farine. Voilà, la texture commence à être bonne. Moi, nous on n'aime pas trop quand ça devient platrace, donc elle est assez crémeuse. Je vais arrêter le feu. Ajouter mon thym, on n'est pas obligé, mais ça rajoute un peu. Sel, poivre. Et je rajoute un petit peu de parmesan, allez, de cuillère à soupe. Maintenant, je prends mes pâtes cuites. Donc je les ai mises dans un grand saladier pour pouvoir être à l'aise et bien mélanger. J'ajoute mon jambon et je verse par-dessus ma béchamel. On remue. Voilà, on va mettre dans un plat qui va aller au four. On répartit bien le mélange. J'ajoute mon petit fromage râpé. Et on va mettre au four à 210 degrés, 15 minutes. Vous voyez, je viens de sortir mon gratin de pâte au jambon du four. Vous voyez comme il est juste doré comme il faut. 15 minutes à 210, c'est parfait. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et de bonnes recettes.